Les listes en Python Une liste, par définition, est une collection d'éléments séparés par des virgules, l'ensemble étant enfermé dans des crochets. On vous présente l'exemple de la liste court, dans laquelle on va mettre les mots déjà vus, suite, trigonométrie, 3,14, 2718, et le mot complexe. Les mots en informatique sont en fait des chaînes de caractères. Donc pour créer la liste du cours, j'écris simplement liste, course, crochet, chaussette, compter, baguette, 4, savon, 6. L'idée est ensuite de compiler le module en le sauvegardant. Une fois qu'on l'a compilé, très important ce run, il suffit ensuite d'écrire le programme qui permet d'afficher cette liste. Elle s'affiche. Et on vous propose donc les outils suivants. Print, qui permet d'afficher la liste. L'en, qui permet de déterminer la longueur de la liste. Et Dell, qui permet de supprimer un élément de la liste. L'idée est ensuite de déterminer la longueur de cette liste avec l'instruction LEN, comme LENGST en anglais. La longueur de la liste est de 6, il y a 6 éléments, 4, 5, 6. Attention, les indices, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chaussette est située au rang 0, compter au rang 1, baguette au rang 2, 4 au rang 3, savon au rang 4 et 6 au rang 5. Maintenant, pour enlever un élément de la liste, enlevons le compter, et bien, dans ces cas-là, il faudra enlever le numéro 1 de la liste. Et si on la raffiche, il y a bien une liste sans le compter. Ici, on vous présente les instructions APPEND, INDEX et REMOVE, qui, dans l'ordre, vous permettent d'ajouter un élément à la liste, de donner le rang d'un élément de la liste, et d'enlever un élément de la liste. Je décide ensuite de rajouter à ma liste de courses un élément. Alors, par exemple, on a enlevé le compter, on va mettre du camembert. Donc, on utilise l'instruction APPEND, et on va rajouter du camembert. Je réaffiche la liste de courses. Le camembert apparaît donc en dernière position. Je veux maintenant enlever les chaussettes, qui ne servent à rien. Donc, je peux enlever, avec la méthode suivante, liste course.remove, et je choisis les chaussettes. Et je la relance. Et j'ai enlevé, donc, les chaussettes de ma liste. Voilà comment on ajoute et comment on retire un élément d'une liste. Attention aux indices. Ici, vous voyez que les instructions APPEND et REMOVE, nous n'utilisons pas les indices, mais directement les éléments de la liste. Et eux-mêmes. Attention, petit retour sur l'instruction RANGE. RANGE 5 vous donne, en fait, une liste de 5 éléments, mais qui commence à 0. RANGE 2.5 est une liste qui commence à 2 et qui termine à 4. Ce sera difficile, difficile, difficile. Et lorsque le RANGE contient 3 éléments, le premier est le point de départ, le suivant est le point d'arrivée, moins 1, et enfin, le dernier est le pas, c'est-à-dire le nombre de termes qui nous permettent de passer du premier chiffre au deuxième, puis au troisième, etc. Je vous laisse donc regarder les différents exemples d'utilisation de RANGE. Petit exercice, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada